L'Ukraine utilise plus de munitions que les capacités de production des membres de l'OTAN. Ce constat est un défi à la fois militaire et industriel pour Kiev et pour les alliés car les stocks s'épuisent. Le secrétaire général de l'Alliance exhorte donc les pays membres à augmenter leur production. Autrement dit, il demande plus d'investissements. La question est à l'ordre du jour de la réunion mardi et mercredi à Bruxelles des ministres de la Défense de l'OTAN. Or, le temps presse. Selon le secrétaire général de l'Alliance, l'offensive russe attendue pour le printemps a déjà commencé. Je pense que la réalité est que nous avons déjà vu le début, parce que nous avons vu ce que la Russie, le Président, le Président, le fait maintenant, c'est envirer des milliers et milliers de plus de troupes, acceptant un très high rate de casalty, tomant des grandes pertes, mais mettant pression sur les ukrainien. Lors de la rencontre, les ministres analyseront également la nécessité de fournir davantage d'armes à l'Ukraine. Les alliés essaieront de s'entendre sur la délicate question de l'envoi d'avions de chasse, comme le réclame Kiev. Arma-ta ! Arma-ta ! Arma-ta ! Arma-ta ! Arma-ta ! Arma-ta !